Jamel Debbouze, le mystère tragédie qui lui a coûté sa main. Tout le monde a vu au moins une fois le Jamel Comedy Club. A 46 ans, l'humoriste Jamel Debbouze est une des figures marquantes du rire en France et ailleurs. Mais si le public voit bien qu'il est manchot, le drame derrière ce handicap est encore un véritable mystère pour certains. Jamel Debbouze est un excellent comique, qui a dû s'adapter à la vie pour pouvoir survivre et ne pas sombrer dans la dépression, à cause de l'accident qui lui a non seulement privé de son bras, mais lui a également privé d'un ami cher. Dès cet instant, il s'est créé un univers fantaisiste, par déni de son infirmité. Plongé au cœur de sa vie secrète avec votre magazine Amo Mama. Né le 18 juin 1975, sur la rive droite de la Seine dans le 10e arrondissement de Paris, fils d'un employé des transports et d'une mère qui faisait de l'entretien de surface à la société Bouygues, Jamel Debbouze a grandi comme la plupart des jeunes de son âge à l'époque, dans une société difficile, d'autant plus qu'il était issu d'une fratrie de cinq garçons et d'une fille où il était l'aîné. Après un bref séjour au Maroc, leur pays d'origine, sa famille décide de rentrer en France, et principalement à Paris, d'où elle était partie, avant de s'installer définitivement en Ile-de-France, dans les Yvelines, et plus principalement à Trappes, en 1983. C'est à partir de cet instant que tout va basculer pour le jeune Jamel Debbouze. Très vite, Jamel Debbouze va intégrer des petits gangs de quartier et se livrer à la délinquance du Vénil. Jusqu'à ce fameux jour de janvier 1990, où, voulant traverser à toute vitesse les rails pour rejoindre son bus retour, il sera heurté par un train. Dans cette course effrénée, il était accompagné d'un copain de deux ans, son aîné, Jean-Paul Admet. En effet, Jean-Paul Admet, son ami, avait été victime un peu plus tôt d'une agression. En voulant traverser les rails avec son ami Jamel, il ne sera pas happé par le train comme lui, mais il se retrouvera sous ce train. Un drame insurmontable pour sa famille, qui à l'époque avait décidé de porter plainte au jeune Jamel Debbouze, âgé seulement de 14 ans, pour homicide involontaire. L'affaire aboutira heureusement à un non-lieu, mais pour Jamel, la vie avait pris un autre tournant. Dans un entretien avec le Parisien en avril 2015, l'humoriste a avoué avoir éludé consciemment le fait qu'il ne pourra plus jamais avoir l'usage de son bras à l'hôpital, lorsque le médecin est venu le lui annoncer. Tout au contraire, il a directement trouvé une solution pour pouvoir avancer. Grâce à des one-man shows et des petits rôles, Jamel Debbouze est quitté de petits garçons des banlieues et estropiés, à figure incontournable de l'humour en France et au Maroc. Un succès provenant d'un véritable talent, certes, mais qui cache en réalité une schizophrénie de la part de celui qui est actuellement humoriste, acteur, producteur et découvreur de talent. En effet, après avoir été happé par un train de la voie publique à la gare de Trappes en 1990, Jamel Debbouze a dû perdre l'usage de son bras droit. Un drame sans véritable incidence dans sa vie, selon des confidences accordées au site Combini en juin 2019. Le seul moyen pour moi de passer outre cet accident, c'est de dire « il n'existe pas », le déni tout simplement. Et d'ajouter que le fait d'éluder qu'il n'a pas de handicap n'empêche pas qu'il n'y en ait pas des traces. Mais ces traces, Jamel Debbouze les met dans sa poche, comme on a eu l'habitude de le voir sur les écrans, et il avance. Un réflexe qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque déjà à l'annonce de son handicap, il s'est précipité à faire usage de la main gauche pour écrire. Et avec le temps, Jamel Debbouze a développé une thérapie propre à sa personne pour pouvoir se guérir de son handicap. Ce remède miracle n'est tant autre que l'humour. Bien qu'à 14 ans, il n'aurait pu imaginer dans sa tête avoir un plan de carrière aussi riche, varié et couvert de succès, grâce au rire. Et pour finir, l'humoriste conseille de ne pas s'apitoyer sur son sort, de chercher diverses solutions pour ne pas en devenir obèse à l'intérieur, à l'instar du rire comme dans son cas, ou encore des séances de thérapie avec des psychologues. Le but étant simplement de pouvoir se sentir bien dans sa peau. Le 18 juin 2021, Jamel Debbouze soufflait sur sa 46e bougie, une occasion qui lui a été offerte, on le suppose comme à l'accoutumée, de se réjouir avec ses amis, sa famille et ses proches. Mais qui sont les proches de Jamel Debbouze ? On sait qu'il vit actuellement avec Mélissa Thuriot, avec qui il a deux enfants. Mais seulement, elle n'est pas la seule femme qui a connu l'humoriste. En effet, dans les années 2000, Jamel Debbouze a vécu une romance avec une romancière à succès du nom de Safia Azedine. Cette dernière, tout comme Jamel, était d'origine marocaine et de nationalité française. C'est au cours d'un entretien dans la capitale suisse, Genève, que le feeling entre l'auteur et l'humoriste est né, conduisant par la suite à une histoire d'amour qui, regrettablement, n'a duré que le temps d'un coup de foudre, deux ans à l'occurrence ici. Et même si la passion qui les réunissait semblait très forte, la reconstruction aussi a été facile par la suite pour chacun des deux compagnons. Après sa rupture avec Jamel Debbouze, Safia Azedine s'est refait une nouvelle vie de couple, auprès de Julien, avec qui elle a eu deux enfants. Et pour le comédien de la série H, diffusée sur Canal+, de la fin des années 1990 au début des années 2000, le bonheur aussi ne s'est pas fait attendre. C'est ainsi qu'un an tout juste après leur séparation, Jamel Debbouze va avoir un véritable coup de cœur. En effet, c'est en 2007, sur les plateaux du film Astérix aux Jeux Olympiques, que la rencontre entre la journaliste Mélissa Thuriot et le comédien Jamel Debbouze va s'opérer. Et malgré le fait que Jamel n'ait fait qu'une brève apparition dans cette partie des sagas de l'héroïque Astérix, Cupidon a réussi à unir leur cœur. Dès lors, le couple qui se veut très discret est devenu inséparable, et cela fait 14 ans que ça dure. Pour ajouter plus de bonheur à leur idylle, le couple a accueilli deux enfants, un garçon et une fille, prénommés Léon et Lila, âgés respectivement de 10 et 12 ans. Depuis peu, on constate que le bonheur est de plus en plus au comble dans ce couple. Ainsi, le dimanche 14 novembre 2021, Mélissa Thuriot postait sur Instagram une des rares photos où on voit les deux tourtereaux, en plein dîner, dans un restaurant parisien, l'Ousto de Beaumanière, ce qui a ravivé des souvenirs d'il y a un mois de cela, où le couple se faisait prendre en photo par une légende de l'objectif, David Turnley, le 24 octobre 2021. Il est maintenant temps d'entendre votre opinion. Lequel de ces rôles aimez-vous le plus ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires et parlons-en. Si vous trouvez la vidéo bonne, merci de ne pas regretter un like et de la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada